Vous l'avez peut-être manqué, mais cette semaine c'est la Paris Design Week, en collaboration avec Maisons et Objets. Vous avez l'habitude, ici on parle surtout d'art contemporain, alors quel rapport avec cet événement ? Eh bien moi, Marion Menoux, je me suis lancée un défi. Trouver des designers et des créateurs dont la pratique serait très très proche de l'art contemporain, ou inversement des artistes qui flirtent avec le design. Je ne sais pas vous, dites-le moi, mais ça m'est déjà arrivé plusieurs fois de me retrouver face à une création, et de ne pas savoir si c'était usuel ou si c'était une oeuvre d'art. Si le sujet vous intéresse, suivez-moi ! Je commence cette visite par vous déconseiller de vous rendre dans les trois lieux de foire, rue Comines, rue Froissart et rue de Turenne, si vous cherchez la même chose que moi, parce qu'ici, vous ne trouverez que du design pur. Il y a néanmoins quelques exceptions. Valentine Tiraboshi et Sacha Paran, dont la pratique le ressemble beaucoup à de la sculpture, elles sont récemment primées à la Design Parade 2024 de la Villanoaille, un projet de création d'intérieur à partir d'une doucine entièrement composée de staff. Leurs ornementations contemporaines explorent le rôle du designer dans l'évolution des formes durables et remettent en question l'uniformisation des formes et la standardisation des modes de production actuels. La lampe 1, limitée à 80 exemplaires mais unique, numérotée de 1944 à 2023 par Claire Renard et Jean-Sébastien Blanc du Studio 5.5, dont j'ai aussi visité une tiny house pour la marque Mouji. Cette lampe a certes une fonction usuelle, mais moi, elle me rappelle aussi cette sculpture de l'artiste Wang Du qu'il avait exposée lors de l'exposition « J'ai une famille » au musée de l'immigration l'année dernière. Ici, c'est l'occasion de fêter les 80 ans du journal Le Monde. Cette chaise du plasticien John Gatshoi qui s'expose au mur et qui, ce faisant, perd de son usualité, pourquoi pas la considérer comme un tableau, un dessin, ce que vous voulez. Même si ces chaises sont produites en grande quantité, en fouinant sur son site internet, j'ai trouvé des créations qui s'apparentent à la sculpture ou à de l'installation. Et il expose à la fois dans des salons de design et de sculpture. Il n'y a pas de hasard. J'ai aussi cette impression, en voyant cette création du designer Jamy Young, on dirait plein de chromosomes assemblés les uns aux autres qui peuvent être librement démontés et installés pour réaliser de multiples fonctions. Ce principe, il l'utilise également pour créer des scénographies, comme ici pour la maison Hermès en 2019, ou ce système domestique italien plus architectural, ou encore des projets dans l'espace public, comme ici, cet arrêt de bus du Shanghai Disney Resort. Le mieux pour repérer les créateurs que je recherche, ce sont les lieux d'exposition répartis un peu partout en ville. Comme ici à Ogata, ils exposent un designer, mais ce n'est pas lui qui m'intéresse, c'est cet artiste quasi-ingénieur que j'ai découvert il y a quelques semaines à la galerie Jeanne Bucher-Jäger. Il s'appelle Susumu Shingo, et ici, ce talon de thé s'autorise à lui donner une fonction décorative, alors qu'il s'agit davantage d'une sculpture en mouvement. Avant de vous montrer quelques créateurs en galerie, connaissez-vous l'association Matières Libres, qui délivre chaque année le prix Mathias ? Leur vocation est de soutenir les jeunes créateurs, et cette année, il est décerné à Jeanne de Beauvoir, pour ce magnifique paravent polyvalent, chaise, coiffeuse et penderie, mais aussi décors de théâtre, voire sculpture. Ce paravent est destiné à voyager pour accompagner une troupe de théâtre, par exemple, et s'enroule sur lui-même pour plus de praticité ou de poésie. Si vous aimez les talents émergents, n'hésitez pas à vous rendre à la bibliothèque historique de la ville de Paris. Alors, beaucoup de design pur ici, mais j'ai repéré ce lampadaire extraterrestre et cette chaise végétale, deux métamorphoses surréalistes dont je n'ai pas trouvé le nom des créateurs malheureusement, alors s'ils passent par là, ou si vous les connaissez, qu'ils se manifestent. Rendez-vous maintenant à la galerie David Zwirner, où l'artiste Shio Kusaka flirte avec le design à travers ses luminaires et ses céramiques de toutes les formes et de toutes les couleurs. Ses pièces uniques complexes mettent en évidence les irrégularités poétiques. Le travail de Kusaka s'inspire d'un large éventail de références, observations personnelles, textures, motifs, architecture, fantaisies et espaces extra-atmosphériques entre autres. Une galerie en appartement très discrète, la galerie Synop expose l'atelier de relure dédié à la création artistique Laurel Parker Book à travers ses pièces uniques de papier cire que l'on peut regarder comme des sculptures. La galerie expose aussi la plasticienne Inès Bressan qui s'est faite connaître à travers ce sac emblématique d'après une technique de tissage originaire du Ghana et qui revient à un design sculpture aujourd'hui comme cette pièce unique intitulée L'En Particulé, cette grande pyramide édité à trois exemplaires et ses tables ondulées à dix exemplaires chacune. Mon coup de cœur se trouve dans la galerie Carpenters, il s'agit d'une horloge de l'artiste designer Martin Bass qui s'autorise cette double casquette. Il s'agit ici de son œuvre la plus connue, la série Real Time, des films de douze heures de performances indiquant l'heure et qui combine le théâtre, l'art, le cinéma et le design. Franchement, qui n'a pas envie que cette vieille dame nous donne l'heure tous les jours ? Il y avait aussi cette lampe qui ressemble beaucoup à une sculpture aussi de Nacho Carbonell intitulée Table Cocoon 16. Bien évidemment, il s'agit de pièces uniques. La galerie représente aussi le designer très instagrammable Paul Coxage. Fasciné par la lumière et la réflectivité, il superpose des couches de liquide qui finissent par créer des miroirs parfaits. Une bonne occasion d'être narcissique et de l'assumer. Si vous aimez l'Asie, allez rendre une petite visite à la galerie Joseph pour la China Week Rubaii et admirez ses œuvres laquées, une technique millénaire mettant en valeur l'esthétique du design chinois. Et pour finir, l'Institut suédois organise une exposition collective jusqu'au 22 septembre. Des objets d'art et de design situés quelque part entre une forêt enchantée et une galaxie onirique. Les grosses fleurs lumineuses de Madame Bobeck Tadda. Les sculptures extraterrestres d'Anna Hans Tauter. Les coraux de Louise Edderström. Et les lampes fibre optique d'Haya Judès. Cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu et vous a fait découvrir plein de créateurs et de créatrices. Dites-moi en commentaire celui ou celle que vous avez préféré et dont vous avez envie de suivre le travail. La Paris Design Week dure jusqu'au 14 septembre, alors ne tardez pas. N'oubliez pas de partager cette vidéo pour soutenir mon travail et surtout abonnez-vous. Ma prochaine vidéo sera consacrée à la Biennale de Lyon. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous.